mes chers amis bonjour la famille et là nous sommes toujours souvent glématique tv une chaîne qui incarne la vision de l'éducation une chaîne qui comprend ce que les autres ressentent voilà le sujet de maintenant aujourd'hui c'est la vie quand la vie vous met au tapis devez vous est ce que vous comprenez ce qui se passe après souvent nous sommes à terre nous sommes démotivés dévasté oui pour certaines personnes même sont aliénés mais que faire en réalité si la vie vous met au tapis n'acceptez pas donc tout dépend de vous déjà il faut pas oublier que le choix vous appartient c'est à vous de voir si vous devez accepter de rester ou si vous devez vous lever avancer c'est très important de faire la deuxième partie que je viens de dire il y a deux étapes dans la vie premièrement c'est d'accepter la situation telle qu'il se présente c'est d'accepter que ça nous a arrivé ça nous est plutôt arrivé c'est d'accepter que ah là je suis par terre c'est déjà une partie de la guérison deuxièmement vous devez maintenant vous relever avancer comprendre qu'il faut tourner la page comprendre qu'il faut aller de l'avant tout en sachant que la vie est le plus beau cadeau qu'on puisse y avoir dans la vie n'oubliez jamais de vous relever à chaque fois que vous serez par terre même dans la bible on dit un homme juste c'est celui qui arrive à s'élever même autant de fois qu'il est tombé n'oubliez jamais d'une manière ou d'une autre la vie vous mettra toujours au tapis c'est qui ce qui sera plus important c'est pas la vie qui vous a mis au tapis mais par contre ce votre réaction face à cette situation là comment réagissez vous est ce que vous avez compris que oui vous êtes à terre bien sûr mais vous devez vous relever c'est ce qu'il faut faire de mais vous ne devez pas perdre la vie à cause de ne vais pas perdre la vie à cause de quelque chose que vous manquez pour certaines personnes ça peut être la pauvreté pour d'autres personnes manque de nourriture d'autres personnes le problème de santé d'autres personnes dont il ya pas mal des sujets qui peut faire en sorte que vous soyez dévasté maintenant l'attitude qu'on considère ici c'est votre comportement qui est observable à la fin de la situation comment réagissez vous comprenez tout simplement que la vie est telle qu'elle à chaque fois elle va des fois vous mettre au tapis aussi longtemps que nous vivrons dans ce monde qu'on appelle le monde imparfait monde le monde qu'on veut dire des péchés nous serons toujours confondis on sera toujours face à des problèmes on sera toujours face à des situations indépendamment souvent de notre volonté mais ce que vous ferez après c'est ça qui compte le plus quelle est votre réaction comment réagissez vous face à la situation qui vous met au tapis comment réagissez vous voilà votre réaction faire en sorte que vous puissiez rester en vie il y en a qui demandent ah non il faut que j'en finisse avec cette vie il y en a même qui disent ah non non c'est fini pour moi là vous m'a c'est fini on est mal barré oui mais c'est la vie surtout si la situation est indépendamment de ta volonté au dessus de tes forces au dessus de tes moyens au dessus de tes pouvoirs camarades amis papa et maman que ferais tu cher enfant tu n'as rien à faire parce que c'est au dessus de toi accepte la situation évolue accepte ce qui t'est arrivé avance sache qu'après tout la vie continue c'est la seule chose que tu ne dois pas perdre si tu as perdu de l'argent tu n'as pas perdu la vie si tu as perdu des boulots tu n'as pas perdu la vie si tu n'as pas réussi à un examen ou un test mais tu n'as pas perdu tes vies mais sache que tu as toujours la plus importante de choses qui soit rien d'autre que la vie voilà mes chers amis c'est un peu comme je vais je vais vous illustrer la situation c'est un peu comme tu préfères perdre les téléphones à cause des écouteurs ou à cause des chargeurs les chargeurs écouteurs et autres choses sont d'eux des accessoires qui accompagnent les téléphones c'est pareil avec les études c'est pareil avec la voiture la maison l'argent la fille la taille c'est si parce qu'il ya pas mal de choses qui inquiètent les gens et d'ailleurs le deuxième cas c'est de vivre en paix avec dieu quand tu as une conscience qui te reproche des rien dans ce qui t'est arrivé mon ami sache que dieu t'aime il te voit il compte sur toi il sait que tu es là il sait comment te relever mais si tu cherches à te relever déjà avant que cette situation arrive ou soit si tu succombes tu préfères perdre la vie tu serais un peu comme un idiot idiot pourquoi parce que ta vie représente les téléphones toi tu préfères perdre les téléphones parce qu'il manque des écouteurs où tu veux détruire ta vie parce que tu manques les accessoires de la vie alors que tu possède la vie combien des milliardaires et des millionnaires ont perdu leur vie qui ne savent même plus leur fortune de consommer par qui alors pourquoi mon ami vas tu perdre ta vie à cause de ceci ou de cela des choses que tu manques n'oublie jamais la vie de mer les téléphones et les autres choses ce sont des accessoires du téléphone accepterais tu de perdre un téléphone parce qu'il manque de chargeur non tu pourras toujours acheter un chargeur mais si tu perdais ses téléphones là dis moi les écouteurs des serviront quoi voilà un peu la pensée qu'on avait à partager avec vous que dieu vous bénisse bon dimanche à vous mondial s'appelle jova c'est le créateur de la terre et du cieux en fait voilà c'est à lui que je crois fait de même aussi vous devez croire à Dieu quand la situation est là elle se présente elle est trop dure à supporter vous devez tomber par terre pleurer s'il est faux effondrez vos larmes mais les yeux toujours au ciel en train de regarder celui qui est dans les cieux qui est là pour nous tous voilà paix à tout le monde pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur anglais matique tv c'est une chaîne qu'on regarde que l'éducation c'est une chaîne de motivation une chaîne d'évolution de management de pensée d'avant une chaîne anglo et informatisé encore c'est une chaîne sur laquelle il faut tenir compte donc veuillez vous abonner je sais que quand il s'agit des gags de blagues de ceci c'est là les gens s'empresse mais quand il s'agit de l'éducation se dit en fait c'est déjà en fait je connais tout ça attention mes chers amis ne perdons pas le temps voilà nous avons retenu que la vie demeure le cadeau le plus beau que dieu nous a jamais fait que personne ne nous ait jamais fait c'est seulement dieu qui nous a accordé ses cadeaux alors que faire il faut jamais la perdre à cause des choses qu'on manque on doit jamais perdre sa vie parce qu'on a manqué ceci parce qu'on a manqué cela parce qu'on n'a pas réussi ceci parce qu'on n'a pas ceci parce qu'on n'a pas ce qu'il faut qui t'a dit que tu n'as pas ce qu'il faut d'ailleurs tu as ce qu'il faut tu as déjà la vie voilà ce qui est plus important que dieu vous bénisse et excellent dimanche